L'homme de Dieu ne peut pas être l'homme d'une femme. Aujourd'hui, la conspiration mondiale, c'est contre les prêtres. Pourquoi ne peuvent-ils pas se marier ? Mais de quoi se mêlent-ils tous ces gauchistes, tous ces athées, tous ces incroyants ? Oh, il vit sans mariage, il voit absolument que le prêtre se marie. Le prêtre ne peut pas être homme d'une femme. Nous tous, vous tous, c'est à devenir proverbial, l'homme de Dieu. Comme Jésus n'a pas fondé une famille, le prêtre ne doit pas fonder une famille. Une famille doit être disponible 24 heures sur 24 heures au service de toute la population, sans distinction de classe, de race, croyant ou incroyant. C'est ça le prêtre, il doit être la lumière au milieu des ténèbres. Mais le complot est grand. Heureusement, nous avons un pape qui est fort. Le but principal, désire que le pape démissionne. C'est ça le but principal. Mais comme il est fort par la grâce de Dieu, comme il est soutenu par le Christ, il va résister et ces quelques tempêtes vont passer. Il ne faut pas que vous soyez influencés par les mensonges, les calomnies, des journaux, de radio, de télévision ou de quelques personnes. Ce sont des chiens qui aboient. Et le caravan passe et ça va calmer dans quelques jours, vous savez. Donc il ne faut pas écouter tous ces mensonges, toutes ces calomnies, toutes ces conspirations, toutes ces machinations. C'est contre la chrétienté et tout particulièrement contre le catholicisme. Il ne faut pas oublier. Contre le catholicisme. Mais le catholicisme est fondé par Dieu. Donc c'est éternel, c'est pour toujours. Demain, Jésus va donner sa vie pour nous. Dimanche 2, je disais, tiens, vous avez un ami depuis longtemps, vous n'avez pas vu. Et le voisin vous dit, mais il est décédé. Dans deux jours, il y a des funérailles. Ah ben vous dites, j'irai. Franchement, je vais saluer sa femme ou ses enfants. Je vais les consoler par amitié. Mais notre meilleur ami, c'est le Christ. Demain, sur la croix, flagellé, crucifié, bafoué. Sur les conseils d'un médecin, il m'a dit de ne plus monter sur la croix. Parce que s'il vous arrive quelque chose, vous laissez tout le monde des orphelins. Et il m'a déconseillé vraiment de monter sur la croix. Pourtant, onzième citation, Jésus est monté sur la croix. Comme le prêtre représente le Christ sur la croix, il devrait monter comme Jésus a fait le chemin de la croix. Bien sûr, le prêtre disait, honoré de Balzac, mais Victor Hugo n'appartient à personne. Appartient uniquement à Dieu. C'est comme ça. Mais il ne faut pas que vous tracassiez. Les gens disent n'importe quoi. Restons fermes dans votre foi catholique. Apostolique, avec le pape. Comment, par exemple, vendredi saint, quelqu'un qui va au restaurant et Jésus va être bafoué, crucifié, pour nous, insulté, flagellé. Et voilà, ce monsieur-là, il dit, mais je suis catholique, vous savez ? Ça veut dire quoi, je suis catholique ? Un catholique doit participer, doit être actif. Et si vous demandez au monsieur catholique, mais de ne pratiquer pas, ça veut dire quoi, ça ? Quand on est baptisé, nous devons être militants pour le Christ, combattants pour le Christ, engagés pour le Christ, pour toujours, ou rien du tout. C'est ça aussi, être baptisé. Je vous remercie. Bien sûr, demain, à 3h, le chemin de la croix et la passion de Christ. Alors, si vous avez des amis aussi, vous pouvez vous demander, venez, ce n'est pas tous les jours. C'est une journée absolument capitale. Ça apporte force, protection. Et comme je disais tout à l'heure, Jésus sait que nous sommes ici ou pas. Je vous ai raconté l'histoire de Saint Jérôme. Au jour du jugement, Saint Jérôme a rêvé un rêve. Et Jésus vient et dit, mais qui êtes-vous ? Mais je suis Jérôme. Il dit, vous êtes Jérôme ? Non, non, vous ne pensez pas trop à moi. Je ne vous connais pas. Loin d'ici. Et bien, Saint Jérôme était stupéfait, influencé. Il se réveille. Puis, par exemple, vous lisez des livres païens, des livres séries, etc. Et vous ne pensez pas à moi. Il y a tant de livres des ermites, des saints, des martyrs, des pères apostoliques, qui sont morts, crucifiés pour nous. Et vous ne pensez pas à tous ces gens-là ? Saint Jérôme se réveille. Il attaque la Bible, les pères apostoliques, les saints, les martyrs et les papes martyrs. Et il lit, alors, il a compris. De quoi chacun de nous devons rêver un rêve positif comme ça, ça vous l'appelle. Même si c'est dur, le dur a de la qualité. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Mais nous devons aussi penser, il ne faut pas oublier, à nos parents, à nos défunts, à nos morts, à nos défunts. C'est très, très important. Et après, vous allez recevoir le Saint-Sacrement, la Sainte Communion avec respect et dignité. Et aujourd'hui, je peux vous dire, vous étiez merveilleux, magnifiques. Vous avez pris acte quand j'ai donné quelques conseils. C'est formidable. Alors, continuez, s'il vous plaît. Vous avez pris acte, c'est vraiment, vraiment bien. Ça vaut la peine. Vous étiez magnifiquement bien. Catholiquement bien. Chrétieniquement bien. Alors, vous allez, frères et sœurs, écouter très, très harmonieusement. Le Cornimus pour tous nos défunts. Et il nous protège, nos défunts, certainement quand nous pensons à eux. Amen. 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 Amen.